shalom shalom à tous je suis le maréchal prophète joël crasso appelé communement maréchal de la brigade anti mangeurs d'armes ben en cette date du jeudi 5 ans nous sommes le cinquième jour de l'année 2023 voilà cinquième jour de l'année 2023 je suis pratiquement en vacances vous allez me dit mais pourquoi il doit se reposer si dieu l'a travaillé sixième jour le septième jour s'est reposé le repos il est thérapeutique ça permet au corps épuisé de répandre encore sa force angement de travail je dis bien angement pour ceux qui savent pas peut-être d'autres le savent mais ceux qui savent pas les gens quand ils viennent ils mettent tous leurs problèmes six mois c'est-à-dire qu'au moins 100 personnes par jour peuvent venir pour dire voici ce qui ne va pas voici ce qui ne va pas donc je prends si vous voulez le fardeau ou bien le sujet des 100 personnes si chaque jour je dois prendre 100 personnes les écouter imaginez vous combien cette fatigue là c'est difficile même d'abord d'écouter une personne à plus forte raison sans personne et puis encore le domaine dans lequel j'opère c'est un domaine purement spirituel donc pas du tout facile surtout le combat que je mène c'est contre les forces maléfiques d'accord c'est un combat contre les forces maléfiques et c'est pas du tout facile c'est l'achem le grand baroque hacheb le dieu d'israël qui me donne cette force de surmonter puisque c'est une vocation quand ils t'appellent ils te roient maintenant si on a ça sur le ministère prophétique dans le domaine de la destruction des oeuvres de la sorcellerie il ya aussi le pdg de l'entreprise baroque que je suis je suis patron des sociétés voilà patron des sociétés qui est dans beaucoup de pays et donc nous sommes en train de finaliser tout ce qui est baroque ici au sénégal j'ai tenu à dire merci aussi pour ceux qui sont déplacés pour venir à mon anniversaire et merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire voilà pour un an de plus voilà un an de plus gloire soit rendu à celui là qui est grand et puissant le dieu des oeuvres hacheb merci ceux qui m'ont apporté une contribution et qui ont été toujours là à mes côtés et qui n'ont sinon jamais cessé de manifester leur amour à mon égard que le dieu que j'essaye avec passion et amour se souvient de vous et vous protège et vous bénisse voilà comme je disais pardon de société je suis aussi le président la gk attendez la jeune entrepreneur chrétien africain jeune entrepreneur chrétien africain c'est un réseau n'est ce pas de des hommes d'affaires chrétiens que nous avons mis en place dans le but de pouvoir créer un réseau dans le domaine entrepreneuriat je suis aussi le souvelet le président fondateur de l'ONG espoir de vie l'ONG espoir de vie qui s'occupe des enfants des menus d'accord qui s'occupe des enfants de plus des veuves des orphelins et donc je suis à une tournée africaine annoncée depuis 2018 et la tournée a commencé à partir de 2020 par le burkina et après ça la guinée normalement je devais aller d'abord sur le sénégal avant de commencer la guinée mais dieu étant souverain il m'a fait passer d'abord par la guinée où j'ai bien sûr mes activités voilà où j'ai oeuvré puissamment et j'ai été l'instrument qui dieu a puissamment utilisé pour stopper l'ébola et pendant que l'ébola avait repris dans la zone forestier dans la zone des érecours et tout ça et c'est cette période que je suis rentré en 2001 20e plus tôt en avril je pense bien entre février mars avril 2021 voilà et je suis resté là-bas jusqu'en ce que l'ébola soit totalement réindiqué alors je suis prophète dans les nations c'est l'état du sénégal nous serons très bientôt dans d'autres pays par la grâce d'achem je n'appartiens peu à la côte d'ivoire j'appartiens au ce grand dieu là aussi puissant qu'il est et je suis prophète d'achem le dieu d'israël dieu m'a donné un pouvoir n'est ce pas d'aider des gens en difficulté et cette tension que dieu m'a donné c'est l'onction de la délivrance et de mettre tous les mangeurs d'âme au pas je répète tous les mangeurs d'âme au pas parce que la sorcellerie est le mal cruel de l'afrique je n'ai pas entendu la sorcellerie est le mal cruel de l'afrique les incidentes ont compris la chose et pour ça ils ont combattu la sorcellerie avec la toute dernière énergie dans une barbaillerie terrible était tellement barba que tu et brûler les sorciers ce qu'on appelle au bûcher on l'a brûlé à partir du pied jusqu'à la tête on les exposait on les tuer ça précise ans savez six siècles en train de tuer les sorciers ils ont connu le développement tout le monde connaissent aujourd'hui de ce grand développement parce qu'ils ont commencé par le commencement en détruisant les oeuvres la sorcellerie on peut ne pas aimer le prophète crasso c'est toi qui vois mais l'oeuvre à laquelle je suis le mon ministère oeuvre mais c'est pas des choses qu'on a inventé est ce que c'est que le prophète crasso fait en réalité est mauvais celui qui dit non est mauvais c'est que lui même les sorciers alors pour ceux qui savent pas j'ai un bilan que je dois faire ce dimanche là voilà je vous informe que nous sommes aujourd'hui depuis 2005 d'avoir commencé à oeuvrer dans ce sens là nous sommes à 2 à 21 mille ans sans deux sorciers délivrés je reprends 21 mille 21 mille sorciers délivrés à cette date que je suis en train de vous parler parce que là je suis en congé je suis venu me reposer je suis en train de me reposer normalement après mes banques après mon anniversaire je prends mes congé le temps de me reposer et n'est ce pas penser à l'année et agir en fonction du programme 2000 21 mille sans deux sorciers délivrés ça veut dire quoi ça veut dire que les mangeurs d'âmes là il y en a eu 20 22 21 mille ans sans deux sorciers qu'on a délivrés non n'a pas on fait pas comme l'occident qui brûlait les sorciers nous amenons cette personne à respecter des êtres humains crée à l'image de dieu parce qu'un être humain faut le respecter il faut respecter un être humain en réalité le prophète crassou fait une oeuvre de dieu parce que nous sommes porteurs de vie même le sorcier avec nous c'est sans à l'aise d'expérimenter la délivrance la délivrance il y en avant deux mondes il y a le monde physique il y a le monde spirituel donc notre monde physique vous voyez là dépend d'un autre monde spirituel alors faites très attention vous allez constater que dans ces temps-ci j'étais choqué de voir une image bon quand il choqué on dit mais mais ça fait mal de voir des personnes mourir on dit 2k utb c'est utb non db veillam socro yaïd assez de mort tout ça nous ça nous étonne pas pourquoi parce qu'après les fêtes exactement très bien après les fêtes il ya les gens qui ont déjà mangé spirituellement parce qu'il ya des gens qu'on a mangé déjà ils vivent physiquement les voyant temps de vivre physiquement là mais dans le spirituel on les a déjà bouffé vous comprenez donc ils vont créer soit disant accident pour tromper la vigilance des gens et quand les gens ont parlé dans une enceinte pas sorcellerie le gars vous l'avez vu les morts d'incident nous nous savons on a déjà tué sur le plan spirituel nous allez voir que dans le mois de janvier il aura toute une série de morts n'est ce pas jusqu'à mars vous allez voir toute une série de morts des tueries par accident ça et là jusqu'à dans le mois de mars dans le mois de mars ce phénomène quand ça existe quelque part quand ça existe quelque part ça crée le retard la sorcellerie crée le retard un point important pour reconnaître que quelqu'un est sous le contrôle des oeuvres la sorcellerie c'est l'esté d'estagnation je reprends l'esprit d'estagnation tu stagnes 2020 quand on revient on te voit toujours à la même place n'a pas évolué rien n'a changé puis tu as des rides tellement que tu ne dors pas bien encore il y a les paquettes qui sortent tu ne souris pas bien c'est les paquettes et après c'est les narines qui s'écartent comme si tu étais un reporter d'une chaîne de télé arabe c'est-à-dire que l'esprit d'Espagnan te donne n'est-ce pas un autre visage qui fait des têtes de ce qu'on ne reconnaît plus ta beauté c'est-à-dire de toute façon tu es tel là tu deviens autre chose très moche tu tournes en rond tout est bloqué la chose que tu vois qui a évolué en toi c'est les narines qui sont sorties comme les caméras d'une chaîne de télé arabique qui s'écartent de temps en temps c'est quatre voilà où il y a les paquettes qui sortent comme celui à les paquettes comme le danseur de gay vu temps les paquettes tu peux me compter les paquettes et puis tu as les rides tu vieilles seul quand on s'est dit tu n'es plus que ton âge tu stagnes pas parce qu'on n'a pas de diplôme mais tu as le diplôme et tu n'évolues pas on prend les gens on les envoie dans les secteurs mais toi tu ne bouges jamais tu n'en vends jamais tu peux pas voyager quand on prend les gens toi on ne te prend pas on ne te prend pas même voyage même zéro même le commerce zéro dans l'entreprise même il y a des gens qui ont la promotion toi tu n'as jamais de promotion tu stagnes si tu remarques ce signe là il faut aller te faire délivrer tu vas voir que dans le rêve pendant que tu dors dans le rêve tu as l'impression dans ce rêve là quand on te vexe de l'eau puyante sur toi parce que remarquez tous ces signes c'est très important dans vos rêves et ta vie est caractérisée par l'humiliation tu es toujours humilié fréquemment humilié on ne peut pas t'accepter ça dit les gens ne t'acceptent pas il y a encore pire personne ne te comprends tu vas vous expliquer à moins que la personne soit mieux spirituelle pour te comprendre tout le monde personne ne te comprends que dieu nous aide qui achèment le dieu des hébreux nous aide qui nous protège que vous protège mon souhait le plus ardent que tout esprit des stagnants sont sous ta vie soit brisé soit brisé soit brisé soit brisé cette année par la grâce d'HM je serai encore très efficace dans le travail dans la délivrance dans la restauration de beaucoup de choses je suis un être humain toute oeuvre humaine n'est pas parfait mais HM me donnera l'onction nécessaire afin de pouvoir aider au maximum de personnes donc la guérison la nonction de guérison la nonction de délivrance est là et cette année j'aurai beaucoup de tournées voilà beaucoup de tournées par la grâce alors depuis votre position je prie que toute cette prison spirituelle dans laquelle on vous introduit soit brisée et que tout esprit des stagnants soit brisé sur vos vies je prophétise que vous prospérez à tous égards avancez attachez-vous à dieu cette année là faites un effort pour le mettre le premier plan de votre vie faites un effort pour le mettre à la première place de votre vie souvent fauteuil fait un effort soyez constamment dans les prières ne vous laissez pas faire n'attendez pas le pire quand ça va plus agissez allez à dieu nous serons très efficace cette année nous sommes maintenant nous réfléchis à dieu et toute l'équipe de dieu sur le plan le plan tous ceux qui sont en corps du voie tous ceux qui aimeraient me voir tout ça allez à dieu parce que cette année 2023 ça sera vraiment une année où les choses seront très bien organisées par sa grâce voilà nous sommes inspirés des erreurs et nous allons améliorer notre service nos différents services d'entretien etc voilà donc je pense très bien que si vous voulez bénéficier des grâces et donctions que je suis le prophète grasso allez à dieu faites attention parce qu'il ya des diables qui ont de mauvais profils ça ce profil whatsapp ce facebook là c'est officiel c'est puis il ya des faux comptes faites très attention si vous ne voyez pas un direct comme ça c'est une page avant qu'on vous envoie une demande d'amis sur facebook fait très attention parce que moi je n'envoie pas de demande d'amis sur facebook j'ai fait non on a dit tu as déjà abonné à ma page pourquoi tu envoies encore une demande d'amis pourquoi tu écris encore pour dire de faire des bougies de faire une offrande etc etc attention alors donc voici mon contact voici mon contact je vous donne mon contact tout de suite prenez ce contact là prenez ce contact 00337 00337 que cette année soit une année de gloire une année d'exposition dans beaucoup de grâces dans beaucoup de bénédiction et la bénédiction d'achem accompagne chacun alors soyez davantage béni on est ensemble au fait je vous aime je prie qu'achem vous bénisse encore et on sera demain on est ensemble au revoir tu 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 tu